Le temps d'un concert, les couloirs de la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte ont vibré sous les accords de Brahms et de Strauss. Ici, l'univers post-romantique des Titans a fait son entrée par la grande porte à la plus grande joie des détenus. Super, c'était très enrichissant. C'est agréable d'écouter quand on voit les musiciens qui jouent. Franchement, c'est un bon moment qu'on a passé. Un instant privilégié entre les deux musiciens, Olivier Charlier au violon et Emmanuel Strausser au piano, et la douzaine de prisonniers présents ce matin-là. De la musique, mais pas seulement, car cette rencontre a été l'occasion de nombreux échanges. Moi, j'ai ressenti des choses en concert que je ne retrouvais jamais en mettant un disque. Ça, c'est évident. Les mêmes questions qu'il peut y avoir partout ailleurs, qu'on soit en milieu carcéral ou ailleurs. La même fascination pour l'instrument du violon. Pour moi, j'ai ressenti les mêmes choses, effectivement. C'est avant qu'on se demande comment ça peut être, comment ça va se passer. Et puis, voilà, ils nous font oublier. Et puis, la musique nous fait oublier beaucoup de choses, où on est, les conditions, et voilà. Grâce à la musique et à la qualité de l'écoute des auditeurs, on oublie beaucoup de choses. Mais bien plus que la découverte de nouveaux univers musicaux, c'est une véritable fenêtre sur le monde extérieur qui leur était proposée. Ça fait passer du temps, puis rencontrer d'autres personnes de l'extérieur, ça change notre quotidien de tous les jours. Au lieu d'être toujours enfermés, ça leur permet un peu de sortir, de voir du monde qui, en ce moment, évidemment, ils n'en voient pas beaucoup à parler au niveau des parloirs. Et encore, certains n'ont pas de parloirs. Donc, non, mais c'est très positif, c'est très bien, oui. C'est important de jouer partout. Et puis, il y avait peut-être, je ne sais pas, 15, 20 personnes. S'il y en a une qui a ressenti quelque chose de vraiment très fort et qui se dit, juh, la musique classique, c'est quand même pas mal, ben, ça vaut le coup, ça vaut la peine, c'était pas perdu, voilà. Après une heure de concert, les détenus sont retournés dans leurs cellules avec sans doute des mélodies plein la tête.